Le roman est un grand roman et que se révèle cette espèce d'affinité où quelqu'un a en cinéma une idée qui correspond à ce qu'était l'idée en roman. Un des plus beaux cas, c'est le cas de Kurosawa. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Kurosawa se trouve dans une espèce de familiarité avec Shakespeare et avec Dostoevsky ? Pourquoi faut-il un japonais pour être aussi en familiarité avec Shakespeare et Dostoevsky ? Je vais vous dire, parce qu'il me semble, c'est une réponse parmi mille autres possibles. Et elle touche aussi un peu la philosophie, je crois. Chez les personnages de Dostoevsky, ça peut être un petit détail. Dans les personnages de Dostoevsky, il se passe une chose assez curieuse, très souvent. Généralement, ils sont très agités. Un personnage s'en va, descend dans la rue, tout ça, comme ça, et dit, une telle, la femme que j'aime, Tania, Tania m'appelle au secours, j'y vais, je cours. Je cours, oui, Tania va mourir si je n'y vais pas. Et il descend son escalier, il rencontre, mais un ami, ou bien il voit un chien écrasé. Et il oublie complètement, il oublie, il oublie complètement que Tania l'attend, en train de mourir. Il se met à parler, comme ça, il se met, et il croise un autre camarade, il va prendre le thé chez le camarade, et puis tout d'un coup, il dit, Tania m'attend, il faut que j'y arrive. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est... Ah, voilà. Chez Dostoevsky, les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences. Et en même temps qu'ils sont pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort, ils savent que... Il y a une question encore plus urgente. Ils ne savent pas laquelle. Et c'est ça qui les arrête. Tout se passe comme si, dans la pire urgence, il y a le feu, il y a le feu, il faut que je m'en aille. Je me disais, non, non, il y a quelque chose de plus urgent. Quelque chose de plus urgent, et je ne bougerai pas tant que je ne le saurais pas, c'est l'idiot. Ça, c'est l'idiot. C'est la formule de l'idiot. Ah, mais vous savez, non, non, il y a un problème plus profond. Quel problème ? Je ne le vois pas bien, mais laissez-moi, laissez-moi. Tout peut brûler. Si encore... Non, il faut trouver ce problème plus urgent. C'est pas Dostoyevski que Kurosawa l'apprend. Tous les personnels de Kurosawa sont comme ça. Je dirais, voilà une rencontre, une belle rencontre. Si Kurosawa peut adapter Dostoyevski, c'est au moins parce qu'il peut dire, j'ai une affaire commune avec lui. J'ai un problème commun. Ce problème-là. Les personnages de Kurosawa, ils sont exactement dans la même situation. Ils sont pris dans des situations impossibles. Ah oui. Ah, mais attention. Il y a un problème plus urgent. Et il faut que je sache qu'il y a ce problème. Peut-être que Vivre est un des films de Kurosawa qui va le plus loin dans le sens, mais tous les films de Kurosawa vont dans le sens. Les sept samouraïs, ça me frappe beaucoup. Parce que tout l'espace de Kurosawa, on n'est pas. C'est forcé que ce soit une espèce d'espace ovale et qui est battu par la pluie. Là, enfin, peu importe, ça nous prendrait trop de temps. Là aussi, on tomberait sur la limite de tout qui est aussi un espace. Mais dans les sept samouraïs, ils sont pris dans la situation d'urgence. Ils ont accepté de défendre le village. Et d'un bout à l'autre, ils sont travaillés par une question plus profonde. Il y a une question plus profonde à travers tout ça. Et elle sera dite à la fin par le chef des samouraïs quand ils s'en vont. Qu'est-ce qu'un samouraï ? Qu'est-ce qu'un samouraï ? Non pas en général. Mais qu'est-ce qu'un samouraï à cette époque-là ? À savoir, quelqu'un qui n'est plus bon à rien. Les seigneurs n'en ont plus besoin. Et les paysans vont bientôt savoir se défendre tout seuls. Et pendant tout le film, malgré l'urgence de la situation, les samouraïs sont hantés par cette question qui est dite de l'idiot, qui est une question d'idiot. Nous autres samouraïs, qu'est-ce que nous sommes ? Je dirais, une idée en cinéma, c'est de ce type. Vous me direz non, puisque c'était aussi une idée en roman. Mais une idée en cinéma, c'est de ce type, une fois qu'il est déjà engagé dans un processus cinématographique, vous pouvez dire là, j'ai une idée. Même si vous l'empruntez à Dostoevsky.